Musique Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Planet Crafter Très content de vous retrouver et surtout très content de découvrir avec vous la Volcanic Update Donc nouvelle mise à jour de Planet Crafter Et comme vous le voyez depuis le début de cette série, dès qu'il y a de la mise à jour, on va dessus direct On la découvre ensemble, on regarde un peu les nouveaux éléments que l'on peut faire, les nouveaux biomes, les trucs etc Et il se trouve qu'on a pas mal de choses dans cette mise à jour Donc première chose que je vais vous montrer avant de lancer la suite de ma partie Lorsque vous commencez une nouvelle partie, quelques petites nouveautés Le mode créatif a été ajouté, effectivement avant il n'y avait pas de mode créatif Et surtout vous avez ici un petit rouage de paramètres qui vous permettent en fait de customiser votre partie Donc ça c'est plutôt cool, donc là vous avez donc les différents modes Sites d'atterrissage, vous pouvez faire en aléatoire ou choisir le lieu où vous allez atterrir Donc ça ça peut être sympathique aussi Conséquences de la mort, donc les différents rythmes Et surtout après vous avez beaucoup de choses ici sur la droite Construction gratuite, taux débloqués, autocrafter débloqué, drone débloqué, extracteur de minerais débloqué Commerce spatial débloqué, téléporteur débloqué et randomiser les minerais Voilà, ça vous permet d'avoir énormément de nouveaux paramètres Pour pouvoir vous éclater lors d'une nouvelle partie Ce que l'on va faire, voilà, on charge notre partie Alors première chose, avant d'aller se balader Comme d'habitude, on va prendre des micro-pucs Et on va tout de suite regarder s'il y a des choses à débloquer Alors, nouveau plan reçu, puce électronique, carte Intéressant Donc on a débloqué ce truc là Permet d'afficher la carte de n'importe où Oh my goodness Il me faut par contre de l'obsidienne Alors je n'ai pas d'obsidienne L'obsidienne, c'est une nouvelle ressource qui a été intégrée Nouveau plan reçu Mur intérieur Oh, ça a l'air super beau ça C'est deux de fer Alors ça, j'aimerais bien tester ça Attends, on va récupérer du fer Alors je sais que là, c'est le bordel dehors Bah attends, tu me diras Le fer, j'en ai forcément en stock Je suis vraiment content de découvrir le truc avec vous Alors ça, c'est un peu mes grosses armoires à stock random Voilà, hop On a dû faire Où est-ce qu'on peut tester le mur intérieur ? Peut-être par ici Ouais, on va tester ça ici C'est quoi qui tombe exactement là ? J'espère juste que c'est pas des... Non, c'est du titane qui tombe Ok, d'accord Bon, un petit peu aux F Alors, je veux tester ça Mur intérieur Qu'est-ce que c'est que ce fameux mur intérieur ? Ah, attends, mur intérieur ? C'est pour ajouter des... Non Je peux pas le mettre ici D'accord, je pensais que je pouvais faire des séparations Mais non, c'est pas ça Ok, dommage, dommage Ça aurait pu être cool On va le mettre ici pour voir D'accord Donc, de base De base, l'espèce de coque, elle est comme ça Et là, le mur Alors, il a une... Ok, d'accord Texture un peu différente Ça fait de la déco supplémentaire Je sais pas si on peut, à un moment donné, découper Découper et segmenter un petit peu notre intérieur A tester J'avais pas l'impression de pouvoir le faire Ah, il n'y a aucun plan différent Ok, donc j'ai rien d'autre Au moins, ça, c'est vérifié C'est checké Ça fait toujours plaisir Donc, très bien Donc, première chose Les murs intérieurs Deuxième chose C'est pas ici La fameuse puce Voilà, ça, c'est pas mal de pouvoir faire la carte de n'importe où Ok Est-ce que j'ai à bouffer ? Pas grand-chose Je pense qu'on va prendre encore un ou deux trucs à bouffer avant de partir Alors, ensuite Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau Mais qu'on a... Ok, déjà débloqué Voilà, c'est ça On a l'optimiseur de machine T2 Donc, trouver et insérer-y des fusibles pour augmenter les performances des machines à proximité Énergie moins 150 Donc ça, aujourd'hui, un nouveau craft Nouveau nouveau craft Il est ici Optimiseur de machine Ça prend 150 d'énergie Par contre, ça demande de l'obsidienne Donc, la fameuse nouvelle ressource Aujourd'hui, on est encore un petit peu limité là-dessus Parce qu'on n'a pas été exploré, bien évidemment Vu qu'on le découvre ensemble Est-ce qu'on peut Grailler un morceau ? On va manger ça Histoire d'être full de chez full Qu'est-ce que je peux prendre ? Qu'est-ce que je peux prendre ? Non Haricot ? Mince Il n'est pas prêt Euh, attends Attends, attends, attends Ah, je n'ai pas de haricots ici Parce que j'ai tout Oui, ok Je les ai tous dépensés, entre guillemets Et utilisés Pour d'autres trucs C'est pareil C'est pas grave, pardon On va prendre une courge Comme ça, on est un peu plus debout Bien Donc Allons boire un coup Zoup, 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 zoup En ce temps-là, mes petits Ah, attends, tiens Tiens, tiens, tiens Un truc que je voudrais vérifier, tiens Les fusées commerciales Les fusées commerciales Ici, c'est pour avoir du tissu Ok Alors Si je regarde Là, il n'y a pas de nouveauté Voilà On peut récupérer des fusibles Donc Fusibles multiplicateurs de pression Fusibles multiplicateurs de chaleur Fusibles multiplicateurs de plantes Fusibles multiplicateurs d'oxygène Ok Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Production Et multiplicateur d'énergie Euh, c'est pas donné par contre On avait vu ensemble L'air de rien Le prix Le prix des Comment dirais-je Les teratokens et les prix Des différents trucs C'était pas forcément donné Et là, on se rend compte que Les teratokens, il va falloir les farmouiller un peu comme des cochons Bien Bien, bien, bien Mais écoutez, allons-y Rentrons tout de suite Dans l'action On a vu un peu les différentes infos là Sur quelques petites modifications au niveau de la mise à jour Si je fais la carte Alors, est-ce qu'il y a moyen de voir ? Ah franchement, pour faire la carte de n'importe où, c'est vrai que c'est quand même pratique Est-ce que je vois quelque chose qui va me... Oula, ça saute tout de suite aux yeux, c'est ici Attends Tac, tac, tac Si, c'est ça Là ici, c'est la méga cascade Là ici, c'est la méga cascade Et regardez de l'autre côté de la cascade Ici, ce qu'il y a Il y a un vaisseau ici, regardez Il y a un vaisseau échoué Et il y a tout un biome Le voilà, le biome volcanique Holy moly Ok, je veux Je veux voir ça Je pense que vous voulez le voir aussi Donc en fait Nouveau biome Donc biome Je sais pas comment on peut appeler ça Peut-être biome volcan On a vu qu'il y avait une nouvelle épave Donc ça forcément, ça m'intéresse de le voir On va pouvoir récupérer Alors attends, est-ce que j'ai ce qu'il faut normalement ? Ouais, c'est bon Extracteur de minerai étroit L'objectif, c'est d'y aller Et de planter un extracteur de minerai tout de suite Pour pouvoir récupérer de l'obsidienne en automatique Bien évidemment Ça me semble important Donc biome Ressources Les optimiseurs de machines Et comme vous l'avez vu On peut le faire pour quasiment tout J'ai l'impression C'est même pas quasiment Je pense que c'est même pour tout en gros Donc ça veut dire que c'est quand même assez fat comme truc On va pouvoir vraiment littéralement booster quasiment tout en fait dans le jeu Et ça c'est assez violent quand même C'est assez violent Alors je sais pas quelle est la limitation du truc Mais c'est vrai que Hop là L'idéal ça serait de pouvoir booster Les teratokens qu'on récupère pour être honnête Bon après si on booste la production Et la vitesse de production Si on booste l'énergie Bah en gros en soi On accélère forcément derrière Tout ce qui est vitesse À propos des teratokens farmés C'est sûr et certain Bien Je vais passer par ici J'ai quand même hâte de découvrir tout ça Alors qui dit biome volcanique Je m'attends quand même à ce que ce soit dangereux Donc à mon avis il y a des chances qu'on prenne peut-être du dégât Etc Je sais pas si on se déshydrate plus vite Ça c'est une bonne question Est-ce qu'il y a une déshydratation Oh là regardez Vous voyez on voit l'espèce de gros vaisseau là-bas Je crois que ça c'est C'est full nouveau ça Oh là là Trop bien C'est quand même dingue Parce que le jeu de Franchement le jeu de base Il est déjà quand même Aujourd'hui il est quand même bien complet Il est vraiment stylé de ouf Alors il est encore en early access Et quand je vois à chaque fois La tête des mâches qu'ils font Aïe 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 C'est d'une violence On est sur un jeu Moi je vous le dis Je vous l'ai déjà dit Durant la série Et j'ai pas d'action dans la boîte qui développe Mais je vous l'ai déjà dit On est sur un jeu qui est vraiment Vraiment shiny Ça vaut vraiment le coup Donc si vous cherchez un jeu N'hésitez vraiment pas Parce qu'il était pas cher en plus Il était à 15 ou 20 euros je crois Et honnêtement il vaut plus que le coup Quand je vois la durée de vie qu'il y a Etc Faites-vous plaisir Alors pour l'instant Pour l'instant je vois pas de grandes nouveautés Logiquement c'était par là On avait le gros biome cascade A mon avis c'est derrière tout ce bazar là Attends mais il est là-bas Parce que là le vaisseau là Ça c'est nouveau ça Ok Ouais donc on est derrière la cascade C'est ça on est en train de faire le tour Parfait Ouais le voilà Le biome volcan Volcanic update les amis Oh la 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 Ça devient dense quand même Franchement Je me dis là faire une nouvelle partie Là on va découvrir des choses Avec un truc comme ça Hum Oula 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 par contre Ça ça m'inspire pas Oh Attends il s'est passé quoi là ? Quelqu'un a été à la lumière d'un coup J'ai eu un espèce de clignotement Ah ouais d'accord Par contre la transition elle est pas très smooth quand même Ah oui purée il avait pas chargé Oh le bordel Il avait pas chargé Il y a des cascades Des espèces de cascades de lave Oh la vache Ok c'est joli quand même Par contre comme c'est la première fois que je viens ici Je pense qu'il a galéré Il a galéré sur le chargement en fait Ok Iridium Alors c'est toujours cool hein D'avoir quelques petites ressources Annexes comme celle-ci Ok Alors forcément je sais pas où aller De toute façon là on est en pleine découverte Alors les lacs de lave Je pense qu'il vaut mieux éviter Ok Alors là je vois que de l'Iridium pour l'instant Je vois que de l'Iridium Attends on va se poser Parce que j'ose pas poser Oh la la Et le vaisseau là-bas Regardez-moi ça C'est l'amour Oui Je vois toujours pas d'obsidienne par contre Je vois toujours pas d'obsidienne On a un bunker ici Très sincèrement Très sincèrement Bunker Go exploration Alors Alors Bonjour le bunker Qu'est-ce qu'il y a de beau Alors pas de message Ah super Conteneur vide Ça fait toujours plaisir La frustration est au max Alors petite table Tout ça Bon ça je peux pas les casser Ok Il y a rien Oh dis donc Regardez on voit les coulées de lave au travers Oh ça c'est stylé ça par contre Très stylé J'aime beaucoup Ah c'est des fusibles ça Attends je peux pas les prendre Ah je peux pas prendre les fusibles Oh les gars vous êtes pas cool Ça ressemble à des fusibles Alors ce nouvel endroit est un peu plus chaud que mon dernier camp Mais j'ai toujours extrêmement froid Cela fait deux jours que je n'ai plus de nourriture Ma famille me manque Je suis si seul J'ai perdu tout espoir Je vais bientôt devoir déménager J'ai peur de sortir à nouveau J'ai peur de sortir à nouveau Il fait si sombre Et froid Et si froid Honnêtement si t'as froid dans ce biome Il va falloir m'expliquer Comment on peut avoir froid dans un biome Comme celui-ci quand même Avec les coulées de lave qu'il y a Ah bah voilà un peu de matos Oh dis donc Ok Très bien Ah on a des Ça permet de récupérer des circuits ça Ouais circuit imprimé Alors en vrai j'en ai un sacré stock de circuits imprimés Je sais pas si ça valait le coup que je le fasse Des écrans Ah vide Quel plaisir de la frustration Et là vous avez la coulée de lave au travers Maintenant je suis captif Mon corps est au fer dans un cachot Mon esprit est en prison dans une idée Une horrible Une sanglante Une implacable idée Je n'ai plus qu'une pensée Qu'une conviction Qu'une certitude Condamnée à mort Ouais c'est un peu glauque J'espère que t'as réussi à sortir Parce que Ouh là Ok bon Petit bunker Ah la lumière pique un peu les yeux Petit bunker Comment dirais-je Sans prétention Voilà C'est un petit bunker sans prétention Mais qui fait le Ah ah Bonjour l'obsidienne Sans prétention mais qui fait le job Sincèrement ça fait le job Ah bah la voilà l'obsidienne Elle est ici Purée cool Ah il y en a plein Il y en a plein Alors 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 C'est peut-être le moment de réfléchir un petit peu à ce que l'on va faire Euh Le biome a l'air grand Mais c'est toujours un peu la même chose Quand on arrive dans un nouveau biome Il paraît gigantesque Et puis au final Quand on commence à se balader un petit peu Et qu'on commence à voir un ou deux repères Euh On se rend compte que Généralement on en fait vite le tour Waouh 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 Par contre il y a beaucoup de coulée de lave à droite à gauche Ok J'essaie de regarder vite fait Parce que c'est comme ça qu'on tombe généralement sur des petits coffres bleus Sur des petits coffres dorés Même si La partie épave Reste Vraiment le truc Ha Que je veux regarder Assez rapidement Parce que je pense que On va pouvoir trouver du loot On va pouvoir se faire plaisir Bon en tout cas comme ça Ça permet de découvrir ensemble Déjà le nouveau biome Et ça c'est plutôt cool Nouveau biome et nouvelles ressources Alors Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que j'aimerais faire Est-ce que j'aimerais faire Ok donc le méga vaisseau il est là Ok Je vois pas de caisse Dis donc On était On était habitué quand même A plus A plus de petites caisses bleues Quand on est arrivé dans un nouveau biome comme ça En tout cas très rapidement Et là vous voyez il y en a pas là C'est presque étonnant en fait Ah il y en a une là Essayez de pas tomber Il y en a une là bas regardez Il y en a une là bas Ok Par contre si on fait pas attention A mon avis on peut vite se retrouver A prendre un bain non voulu Ok On va aller regarder vite fait la caisse Et puis après on va focus l'épave C'est surtout ça qui m'intéresse Hop là Alors c'est surtout ça qui m'intéresse Et vous aussi je pense N'est-ce pas La bonne petite épave Alors Petite question Petite question Voilà Donc la transition pas très smooth Mais On se retrouve au niveau de la cascade Je vais boire un coup de flotte Voilà Et ce qu'on va faire C'est que tout de suite à l'entrée du biome Ici Parce qu'il faut quand même qu'on soit Un minimum efficace Dans ce que l'on fait n'est-ce pas C'est important Ok Genre ici Est-ce que je peux poser Boum Ah je me disais aussi Qu'il allait pas kiffer Ok Il kiffe pas Ici je peux Alors On va le mettre ici Est-ce que je peux paramétrer l'obsidienne ici Ouais Et bah voilà Type d'objet à extraire Obsidienne Parfait Donc ça c'est fait Nickel Euh Titane Silicium Et aluminium Bon sinon vous savez quoi Ça je le ferais peut-être Je le ferais peut-être plus tard Le fait de mettre une balise J'aime bien mettre des balises Pour pouvoir m'y retrouver Pour pouvoir retrouver l'extracteur facilement Attends Silicium C'est ça qu'il me fallait Parce qu'à la limite Si tout est par terre Autant récupérer Silicium Aluminium Et titane Alors aluminium Je suis pas convaincu Aluminium Je suis pas convaincu Fer Ouais bon Vous savez quoi Allons explorer A mon avis Allons explorer l'épave Euh L'aluminium C'est déjà quelque chose Qu'on trouve moins Quand on Quand on se balade comme ça Ouais Bon Ok Passons Passons Purée Alors ça a l'air d'être quand même Plus grand que ce que je pensais Ce que je vois Oh là là Regardez là-bas et tout Franchement c'est joli Ça a l'air d'être plus grand que ce que je pensais On peut prendre un peu de hauteur Alors le risque avec la hauteur C'est Voilà C'est ce genre de choses C'est ce genre de choses le risque Alors vous savez quoi Hop On va tracer On va essayer d'aller chercher la petite caisse Que l'on a vue tout à l'heure Euh Et globalement Je dirais qu'elle est de l'autre côté de la rive Hop Voilà Franchement de l'obsidienne Il y en a littéralement Partout De chez De partout Partout Par terre Vraiment beaucoup en fait Donc c'est important de l'automatiser Mais avant de se retrouver en galère On a de la marge Euh C'est pas par ici que j'avais vu la caisse bleue là Je vais pas réussir à la retrouver Je voulais au moins l'ouvrir Pour voir avec vous Si on tombait sur un truc méga shiny Mais C'était peut-être de ce côté là Tu me diras Ouais c'est de ce côté là Pardon Toutes mes excuses Sens de l'orientation sur 20 Ok Donc là ici Je devrais pouvoir passer par là Hop Merci le jetpack Je sais pas jusqu'où il va Parce que ça a l'air de partir plus loin encore Purée c'est ouf Voilà Euh Pas de scoop Euh Pas de méga scoop on va dire Je m'attendais peut-être à quelques petits teratokens Quelques petits trucs Un peu plus sympas On est à la fin du jeu Donc forcément On est un peu plus Ah Et là ça revient au niveau de l'eau Ok On est à la fin du jeu Donc on est un peu plus au tac Sur les différentes ressources Je pense que ça reste quand même intéressant globalement Euh Ça reste intéressant globalement Parce que Vous voyez les moteurs de fusée Etc Il y a quand même des trucs intéressants Mais je pense plus intéressant Qu'on faisait au début du jeu Que quand on est Aussi avancé entre guillemets Comme on est Comme c'est le cas Justement ici Attends c'est quoi C'est des grenouilles de lave ? Il y a des grenouilles de lave ? Ouais c'est nouveau ça Grenouilles de lave-hommes Ça c'est nouveau ça Euh je vais prendre les oeufs Je sais que mon inventaire Oh mon inventaire ça y ressemble à rien Magnifique Le problème c'est que là dans l'épave Je sais qu'on va trouver Une palanquée d'items Et à mon avis Cette palanquée d'items Va nous intéresser Allez c'est parti Je veux Je veux qu'on aille explorer Je veux qu'on aille voir Oh purée Non pas ici Non 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 Ce n'est Ça ne ressemble pas à une entrée officielle Ok revenons peut-être A quelque chose de plus De plus classique Oh la vache Ouais Il ne faut pas que je merde C'est bien de grimper comme ça Au niveau des rochers Mais je pense que Je prends des risques Qui ne servent à rien Bon Je vous le dis tout de suite On va focus l'épave Mais à mon avis Vous voyez là le biome Il a l'air de continuer à s'étendre En termes de contenu On est en train de regarder déjà ensemble Ce qu'il y a en termes de nouveaux contenus Mais je pense que là Voilà N'hésitez pas à aller faire un petit tour Parce que Vous n'êtes pas à l'abri De vous balader Et de tomber sur une ou deux caisses bleues Supplémentaires Et comme on le sait Ce sont des choses Plutôt sympatoches Alors Tac 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 Comment je rentre là-dedans moi Alors pas ici Pas là Comment je rentre là-dedans Ah Ah Voilà je suis dedans Ok Bonjour Le vaisseau Comment ça va Papa est là Ok Allez allons-y C'est ça qui m'intéresse Oh purée Ça part à droite Ça part à gauche déjà Je vois des espèces de portes J'espère qu'il ne fallait pas ramener Une pile Pour pouvoir les ouvrir Les espèces de batteries Ok Donc là Il y a des circuits à récupérer Non quoi que Peut-être pas ceux-là Hum Je prends les Terra Token Bim Ok Ça je viendrai les chercher plus tard Je voudrais quand même Alors avant de monter Est-ce que je peux passer par ici Non c'est de l'autre côté Oh purée Le vaisseau il penche Et du coup Je vais tout droit Et le truc il est en mode Nope Je peux le détruire ça Non je ne peux pas le détruire Je ne sais pas si ça s'ouvre Ah ouais Non purée Alors on va détruire les débris Je ne sais pas si on va tomber Sur un vraiment Un scoop Un truc Après je m'attends quand même Ouais ok on est de l'autre côté Donc ça c'est parfait Ok ça c'est pareil Je verrai plus tard Là il n'y a pas de truc Ultra méga Ouf Alors Bon les terra tokens Ça fait toujours plaisir Alors on parle de 100 terra tokens Donc on est d'accord C'est pas ça qui fait que Ça va être méga ouf d'un coup Mais tout de même Mais c'est vrai qu'au niveau des ressources là Vous en récupérez quand même pas mal en vrai Ça nous permet d'en récupérer quand même pas mal Oh ration Je vais peut-être prendre Parce que je vois que ma boue fait des cendres Depuis tout à l'heure Ok Alors encore une échelle Allez terra tokens Bon là Vu de nez On est à combien On est à 300 Bon c'est toujours ça de prix Même si on a un petit peu Quand même industrialisé Cette partie là Ah bah tiens regarde Tac Tac Ouais là je dois être à 500 quand même Donc ça commence à être sympathique quand même Ça commence à être sympathique Ok je pense qu'on a fait Le tour Ouais je pense qu'on a fait le tour Donc on va prendre l'échelle qui est là-bas De toute façon j'ai pas vu d'endroit Où on peut mettre des batteries Ok donc là je suis Ouais je suis monté Donc cul de sac Encore cette espèce de porte Ah le côté penché est vraiment déstabilisant Alors qu'est-ce qu'il y a ici Graines de shanga Oh attends c'est quoi ça Ah ok Graines de shanga c'est assez standard je crois Alors le problème c'est que Attends Ouais ok J'allais dire le problème c'est qu'on voit rien Mais la lumière elle pique un peu les yeux quand même La lumière pique un peu les yeux quand même Euh Ah là là Ah il penche quand je marche C'est une horreur Euh Ration spatiale Et bah écoute Voilà comme ça on va en profiter pour bouffer Au niveau de l'eau par contre Je suis moins confort Parce que j'ai qu'une seule bouteille de flotte quand même Ok Alors Ah ouais Là il y a beaucoup de circuits à récupérer Ah purée Je m'en serais douté Quelle merde Ah je m'en serais douté Ok ça je pense que ça me permet de De descendre dans un autre D'autres endroits Je m'en serais douté Purée Et c'est vrai que je ne suis pas venu avec Je ne me suis pas dit C'est quoi ça par terre Cartouche de méthane Ok Ah Il en faut deux Et ça va m'ouvrir tous les petits Tous les petits sas qu'on a vu précédemment Purée Bien C'est où qu'il arrive quand c'est comme ça Il faut assumer c'est tout Il faut assumer Ok je reviens au même endroit Je reviens au même endroit J'ai un peu de place dans mon inventaire Est-ce que j'emmène 2-3 conneries On peut emmener ça J'y vais un peu en mode random Bon ce que je vous propose de faire On a vu l'obsidienne On a installé un extracteur Donc ça c'est plutôt cool On a vu le nouveau biome Donc le petit bunker L'épave Tous les settings du jeu Quand vous faites un new game Et ça c'est super intéressant Est-ce que je peux sortir par ici Ouais Et ça je pense que c'est quand même super intéressant Ce genre de choses Ensuite Ce que je vous propose de faire Dans ce cas là Donc de ce que j'ai vu là Des espèces de méga batteries Il m'en faut 2 Ah oui Il y a les grenouilles de lave aussi On a vu les grenouilles de lave aussi Au niveau de l'optimisation De la nouveauté Donc Ce que l'on va faire Alors attends tiens Ah mais je peux déjà Je peux le poser l'optimisation Vas-y Go 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 Je voudrais voir à quoi il ressemble Ce que je vais faire Ce que je vais faire C'est que je vais crafter De toute façon Les 2 piles Slash batterie Dont j'ai besoin Pour pouvoir ouvrir Pour pouvoir ouvrir Comment dirais-je Les petites portes Sur lesquelles on n'a pas accès Dans l'immédiat Et ensuite Bon ensuite On aura vu à peu près Toutes les nouveautés Je ne suis pas sûr Que ce soit très Legit Ce que je suis en train de faire là Je vais faire le tour Allez je rentre à la base Et puis de toute façon Je vous reprends Dans le vaisseau Avec les 2 méga piles Alors ça y est Je retourne du coup Dans le biome Volcan 2-3 choses à vous dire Quand même au passage Important Attention Tadam Boum Ça y est je peux faire la map Quel plaisir Vraiment Franchement c'est vraiment cool Donc on voit bien ici Du coup Quand on se balade La map est centrée Où vous êtes Et c'est vrai que c'est quand même Plus confort Je trouve ça très très cool Ce truc là Donc le biome volcan Il est là Pour info Pour info Ici Là où il y a l'espèce de cratère Juste ici Là par terre Je n'ai pas fait attention En passant tout à l'heure Peut-être que vous l'avez vu Il y avait du quartz Se pulser partout Par terre Donc j'ai tout récupéré Parce que le quartz se pulser C'est toujours pratique En plus de ça Je m'en sers pour pouvoir Crafter quelques items Elle est balancée Pour les vendre Et récupérer des teratokens Donc c'est toujours cool J'ai rajouté une balise ici Magnifique Bam L'obsidienne Il y a de quoi en faire Il y a de quoi faire Maintenant ça c'est plutôt pas mal Et sinon Attention Nouveauté Enfin nouveauté Changement Plutôt On va plutôt dire ça comme ça Pile à combustible Vous voyez Valeur commerciale 80 jetons terat Je ne me rappelais pas Que c'était quelque chose De vendable à la base Donc ça a peut-être été modifié Par contre La pile à combustible Il y a une grande nouveauté Tout de même Pour crafter cette pile là Maintenant Il faut de l'obsidienne Alors que A la base Bah forcément Jusqu'à maintenant On n'avait plus la crafter Et je crois que c'était peut-être Avec du quartz pulsé Ou peu importe En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il n'y avait pas besoin D'obsidienne Pour crafter ce truc là Donc voilà Comme ça Vous avez vite fait Un petit état des lieux Des 2-3 trucs Que j'ai pu découvrir Entre temps Et je pense que c'est important Bien Donc on revient ici Sur le méga vaisseau Échouer Les petits modules à côté Ils n'ont pas l'air D'être accessibles De ce que j'ai vu Voilà Donc là On va tout de suite Alors attends Hop Voilà Tout de suite Draw to boot Et je crois que c'était Hop là Voilà C'est à l'étage Qu'il y avait le truc C'est à gauche je crois Ça y est Ah c'est ici Avec les trucs En plus à moitié penché Laisse tomber Boum Boum Et là regardez Yes baby Clac Voilà C'est verrouillé Donc je ne peux plus Les récupérer Peu importe On peut les crafter Facilement Donc, forcément, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de trouver les portes qui ont été ouvertes. Alors, peut-être qu'on devrait commencer... Par contre, c'est vrai que l'effet de lumière, je ne me rappelais pas qu'il était aussi piquant au niveau des yeux quand même. Vraiment pas, je ne me rappelais pas que c'était aussi agressif. Donc, allez, on va droit au but. Cherchons les portes qui ont pu s'ouvrir. Donc là, c'est le méga cockpit. Oui, voilà, des Terra Tokens. J'ai jetons Terra 625. Merci bien. Quel plaisir. Ok, donc là, tout de suite, maintenant, pour être honnête, je ne vois pas d'ouverture supplémentaire. Ok, donc ça... Il y a encore des Terra. Oui ! Ah, si, ça, c'est ça. Ça, c'est un nouvel endroit. Auquel je n'avais pas accès à la base, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, ici, des circuits imprimés, il y a de quoi en récupérer quand même. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Ah, ben voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Donc, fusible multiplicateur de production. Donc, ce truc-là, réduit le temps de génération des machines qui génèrent des objets. Donc, réduire le temps de génération des machines qui génèrent des objets. Donc, machine qui génère des objets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas non plus utile sur tout. Par exemple, ça peut être utile sur production de miel, production de soie, l'eau, tu me diras. Oui, si, si, tout ce qui produit des objets. Donc, si, si, il y en a quand même pas mal, tu me diras. Il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Holy smokes ! Il y a du monde là-dedans. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je récupère ? Parce que mon inventaire est quand même rempli. Allez, on va essayer de récupérer les items un petit peu. Franchement, les engrais, les poudres explosives, j'ai de quoi en faire. Je récupère les bâtons parce que c'est juste par pure flemme de les crafter. Mais je me connais par cœur. De toute façon, je reviendrai ici. Pour tout piller. Et tout vider. Parce que forcément, mes stocks débordent à la maison. Mais c'est jamais assez. Donc, j'aime venir à chaque fois vider les endroits. Les piller au max. Et être sûr que mes stocks débordent bien comme il faut. J'ai l'impression que c'était le seul passage. Le seul nouveau passage qui s'est ouvert. Ah, celui-ci, je ne suis pas sûr qu'il était ouvert à la base. Tiens. Ah. De toute façon, on a mis ouvrir grand coffre fort. Pardon. 100. 1000. Oh là là. Donc là, ça, ça fait 1100. 1600. 1700. 1800. 1900. 2900. 2900. Oh là là. Mais attends, mais là, c'est énorme ce qu'il y a dedans. Ah ouais, mais le coffre fort, j'aime ça. Et donc, lui, il génère des objets aussi. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, envoie, envoie. Je vais récupérer le quartz pulsé. Je suis désolé, j'ai un peu bugué pendant deux minutes. En mode, ouais, t'es sérieux là ? C'est bien ce que je suis en train de voir. Ouvrir le grand coffre fort. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on appelle la rentabilité, chers amis. Et la rentabilité, c'est tout ce que j'aime. Bien. Eh bien, ce petit ajout de coffre fort est fort sympathique. Moi, perso, je suis chaud. Ils peuvent en rajouter d'autres, autant qu'ils veulent. Et après, ça communique avec les autres salles qu'on avait déjà découvertes. Sincèrement, ça y est, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Nice ! Bon, après, il y a peut-être un ou deux trucs de plus. Mais bon, globalement, la partie... Comment dirais-je ? La partie exploration. Après, voilà, vous pouvez pousser un petit peu plus. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit. Peut-être un coffre bleu, peut-être un coffre doré. Là, globalement, on a vraiment les grandes lignes de la mage. Elle est dense, la mage. Elle est dense et elle se fait vite. J'allais dire, elle est dense. Elle est dense parce que visuellement, c'est quand même super cool. Un méga, méga biome. Une nouvelle ressource supplémentaire quand même. Cette ressource-là, elle est impliquée dans différents crafts. Il y a la méga épave vaisseau. Il y a un petit bunker. Donc, c'est là où ça fait quand même beaucoup de choses. Les œufs de grenouilles aussi. Il y a des œufs de grenouilles. Donc, ça fait beaucoup de petits trucs. Il y a beaucoup de choses qui sont impactées, en fait. Après, c'est vrai que je récupère un peu d'opsi histoire d'en avoir un peu en stock. Attends, je regarde. Hop. Ouais, voilà. Ça suffit. Je reviendrai plus tard fermer tranquillement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Après, oui, c'est vrai que du coup, globalement, une fois que vous vous calez in-game, le tour se fait quand même rapidement. Alors, je pense qu'après, c'est toute proportion gardée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes en new game, vous n'allez pas avoir le même ressenti. Là, on est déjà en fin de jeu. J'ai déjà pu mettre mon extracteur direct. Les piles, c'était pété au niveau du craft parce que j'avais déjà toutes les ressources nécessaires pour pouvoir les faire. Donc, forcément, ça simplifie beaucoup les choses, en fait. Je pense que si vous êtes en début de jeu, vous pouvez revenir ici et récupérer l'obsision, etc. Mais il faut quand même pouvoir les crafter, les piles. Et elles sont utiles dans énormément d'endroits différents. Donc, on va dire que c'est un peu plus contraignant, le temps de pouvoir faire un peu tout ça. Mais voilà. Endgame, en tout cas comme moi, je pense qu'en une heure, vous avez fait le tour de la mage. Et encore que, je dis ça, mais en vrai de vrai, les fusibles, on a vu qu'ils étaient chers. Les fusibles étaient assez chers quand même. Donc, si vous voulez, à un moment donné, farmer les fusibles pour pouvoir booster les machines, ça veut dire qu'il y a quand même un peu de temps de jeu quand même. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, on va se retrouver à la maison. Parce que je voudrais vous montrer, j'ai crafté l'améliorateur ou l'amélioreur, je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'ai crafté, je voudrais juste montrer la tronche du truc. Donc, on se retrouve à la maison pour se quitter et se faire un gros bisou et vous montrer l'amélioreur. Home sweet home. De retour à la maison. Ça fait plaisir et ça fait du bien, surtout. Ce que je voulais faire, je voudrais faire un test parce qu'en fin de compte, les productions d'items, j'en ai pas mal en fait. Parce qu'ici, j'ai de l'azote en production. Ici, j'ai du méthane qui est récupéré. Là aussi, j'ai du méthane d'ailleurs. Ensuite, là, j'ai de la soie. À l'étage, j'ai de la bouffe. Et je me dis, en fait, il y a plein, plein, plein d'items de produits ici. Et donc, si on fait, bonjour. Ah, attends, il y a plusieurs cerceaux verts. Ouh là, attends, la portée, elle est monstrueuse en fait. D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est ça que je voulais vérifier. C'était un peu au niveau de la portée. Donc, en fait, si je le mets là, bim ! La portée du truc, elle est énorme en fait. Regardez, on le voit là-bas à droite là. Donc, en fait, il m'accélère la production de flotte. Ici, il va pas forcément plus loin. En gros, ça, je pense que là, ça va me permettre de... Ah, merde ! Capacité d'optimisation, 8 machines. Donc, à mon avis, il va prendre les premières machines les plus proches. Est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave, tu me diras. Et donc, ici, hop ! Ouh là, attends, j'ai vu des trucs là. Ah ouais ! Donc là, en gros, je vois ce qui est... D'accord. Donc là, ça, c'est boosté. Le truc de flotte ici, il est boosté. Ok. C'est dommage parce que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est chiant. J'arrive pas à voir en fait si derrière, est-ce qu'il me booste d'autres choses ou comment je peux voir. Et si je remets un deuxième ? Est-ce qu'il met... Non, c'est toujours 8 machines. Parce que forcément, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'ici, lui, il booste par exemple les trucs à soi ? Bon, j'en sais rien. C'est dur de voir, je trouve. Là, ça fait 1, 2, 3. Ouais, 1, 2, 3, machine. Celle-ci, ça fait 4. Ouais, normalement, ici, ça devrait être boosté. Bon, en tout cas, voilà. Comme ça, vous l'avez vu. C'est peut-être pas l'endroit le plus optimisé ici, pour le coup. Mais bon, je trouve ça... Je trouve ça cool d'avoir une nouvelle machine et d'avoir un truc qui tourne. Surtout, regardez là. C'est quand même sympathique, hein, regardez. Franchement, c'est nice. Bien. Eh bien, écoutez. Moi, ce que je vais faire... Alors déjà, il faudrait que j'installe... Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais installer un téléporteur au niveau de la cascade slash volcano biome, là. Bon, bref. Je vais faire ça tranquillement hors cam. C'est pour ajouter du confort en préparation éventuellement des futurs mages, etc. En tout cas, j'espère que cette mise à jour vous a plu et que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Merci, en tout cas, d'avoir regardé. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501